... Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. L'actualité est marquée par le choc, la désolation des populations à Abidjan. Un éboulement causé par les pluies d'Yuvienne a fait six morts, quatre adultes et deux enfants à Técoube-Moussicro. Le premier ministre Patrick Hachi et des membres de son gouvernement se sont rendus sur les lieux du drame. La Banque mondiale va financer à hauteur de 8 milliards de dollars le PND 2021-2025 de la Côte d'Ivoire. Une délégation de la Banque mondiale a été reçue ce jeudi par le président de la République. Avant elle, le chef de l'État a échangé avec le ministre congolais de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. La République démocratique du Congo a enregistré de nouvelles manifestations anti-ruandaise dans l'est du pays. La RDC a suspendu tous les accords signés avec le Rwanda après un conseil de défense aujourd'hui. La pluie diluvienne a encore fait des morts en Côte d'Ivoire. Six personnes sont mortes dans un éboulement aujourd'hui à Técoube-Moussicro. Les maisons censées les mettre à l'abri des intempéries ont cédé face à la force des eaux. Elles se sont écroulées aux environs de 3 heures du matin ce jeudi. Un drame qui a choqué les Rivérins. Le premier ministre Patrick Hachi et des membres de son gouvernement se sont rendus sur les lieux du drame. Le déguerpissement des populations de cette zone à risque a été ordonné. Les explications de Nadia Hedja. Des pleurs, des larmes, des secouristes couverts de boue en pleine fouille dans les décambres. C'est le triste décor qui a régné ce matin dans le quartier de Moussicro à Atecoube, suite à l'éboulement qui a fait 8 victimes, dont 6 décès et 2 blessés. Pour les parents des morts, la situation est insoutenable. Au nombre des personnes tuées, un jeune couple, parrain d'un bébé de 2 mois, lui aussi décédé dans cette tragédie. Il y avait une maison, une achivée juste derrière le domicile. Donc c'est cette maison qui a coulé sur le rue. C'est un frère du quartier. Vu qu'il y a un problème des maisons, il a décidé de déménager ici avec sa femme. Sa femme même venait d'accoucher il n'y a pas très longtemps de cela. Donc maintenant elle est venue avec son bébé, il a perdu sa femme. Sa femme est partie lui-même et son bébé. C'est aux environs de 3h du matin cette nuit que le drame est survenu. Alertés, les équipes de secours se sont aussitôt dépêchées sur les lieux. Les agents engagés par le GSP, nous avons un engin pompe, une ambulance lourde à cause des différentes victimes là. Et non, celui sinophile. Les recherches sont difficiles à cause de l'accessibilité du lieu des sinistres. Voilà, donc nous faisons voies et moyens pour vraiment dégager ces victimes là le plus tôt possible. Solidaires des familles endeuillées, le Premier ministre Patrick Hachy s'est rendu sur le théâtre des opérations pour constater les dégâts et apporter le soutien du gouvernement. Ce que nous souhaiterions en premier dire, c'est de transmettre, je ne sais pas, aux populations, de la part de son expérience, M. le Président de la République, toutes nos condoléances pour les familles endeuillées. Il a sensibilisé les populations installées sur les zones à risque quant à la nécessité de quitter ces endroits. Ce à quoi on assiste, c'est que quand les agents de l'administration arrivent, ils sont pris à partie par les populations. Malgré cela, des toits sont enlevés pour qu'ils puissent partir, des destructions des récentes entreprises, mais on se rend compte que ces populations reviennent. Dès que les agents sont partis, elles reviennent. C'est vrai que d'un côté, il y a cette question humanitaire où on a le sentiment qu'il ne faut pas déranger les populations, qu'il faut les laisser là où elles sont. Mais quand on assiste à des grammes comme ceux auxquels nous sommes en train d'assister, je pense qu'il faut que les populations comprennent que ces actions entreprises par l'État le sont pour leurs intérêts. Et donc nous allons accélérer ce que nous sommes en train de faire et nous allons le renforcer, bien sûr, pour qu'on ne puisse plus assister à ces situations-là. Au total, ce sont 54 sites sensibles, abritant près de 25 000 personnes, qui ont été identifiés à Abobo, Anyama, Atékoubé, Bingerville, Kokodi, Porbois et Yopougon pour limiter les catastrophes en saison des pluies. Selon Patrick Hachy, 2,5 milliards de francs CFA ont été dégagés afin d'effectuer la destruction de ces zones à risque et déplacer les populations qui y vivent. La Banque mondiale s'est engagée à donner 8 milliards de dollars à la Côte d'Ivoire pour le financement de son plan national de développement 2021-2025. C'est la déclaration faite aujourd'hui par son vice-président pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Après une audience avec le président de la République, Alassane Ouattara, avant la Banque mondiale, le chef de l'État a échangé avec le ministre congolais de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Les précisions de Pierre Dipomela. Après le succès de la mobilisation des fonds pour le financement du PND 2021-2025 par la réunion du groupe consultatif, une délégation de la Banque mondiale, dirigée par son vice-président Ousmane Diagana, s'est rendue chez le président Alassane Ouattara. Ousmane Diagana a félicité le chef de l'État pour son leadership et salué les progrès économiques du pays. Nous avons tout d'abord félicité son excellence, monsieur le président de la République et tout le gouvernement de la Côte d'Ivoire pour la réussite du groupe consultatif que la Côte d'Ivoire a organisé ici, à Abidjan, hier. C'est la toute première fois qu'un pays africain organise une telle rencontre sur ses terres. Une réussite totale en termes de participation, mais également en termes de montants qui ont pu être mobilisés. Pour ce qui concerne le groupe de la Banque mondiale, c'est un montant de plus de 8 milliards de dollars. Nous sommes engagés à mettre à disposition la Côte d'Ivoire pour les 4 années à venir. Ça représente une augmentation de plus de 60% de ce que nous avons fait dans le cadre du PND précédent. Il a été aussi question de coopération dans le secteur agricole, avec l'audience accordée à Paul-Valentin Ngobo, ministre congolais de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, porteur d'un message de Denis Asso Nguesso, président de la République du Congo. Vous êtes un pays agricole et vous avez beaucoup de choses à nous apprendre. Et donc nous sommes venus pour travailler sur la question de la semence, donc le développement d'une industrie semencière au Congo, en nous inspirant de l'expérience ivoirienne, également pour l'augmentation de la production de manioc chez nous et sa transformation, puisque vous êtes assez avancé sur la production de produits dérivés chez vous. Et troisièmement, la question de la filière avicole. Vous savez, pour nous, vous êtes un modèle également sur l'élevage de la volaille. Et donc ce sont ces questions-là que nous avons abordées. La Côte d'Ivoire et le Congo ont signé un accord de coopération agricole depuis 2014. Les autorités congolaises sollicitent la présence d'une équipe de l'ANADER, Agence nationale d'appui au développement rural, à Brazzaville, pour un transfert de compétences dans le domaine agricole. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a témoigné sa gratitude aux donateurs lors du gala de bienfaisance organisé par sa fondation, Tudren of Africa. En effet, l'ensemble des contributions obtenues lors du gala du 11 mars s'élèvent à plus de 6 milliards de francs CFA, un événement réussi selon la première dame de Côte d'Ivoire qui a convié à son cabinet ses différents partenaires. Je vous propose maintenant d'écouter Dominique Ouattara. Après les dépenses faites pour le gala, il nous restera la somme de 4,6 milliards qui nous permettra de faire tous nos projets et même d'aider pendant l'année à faire les petites actions que nous faisons ponctuellement. Votre générosité permettra à nos sœurs et à nos enfants qui traversent des moments difficiles d'être pris en charge et ainsi reprendre goût à la vie. En prononçant ces mots, je ressens un élan de gratitude à l'égard de tous les acteurs de cette magnifique action de bienfaisance et je voudrais leur exprimer toute ma reconnaissance. En premier lieu, je voudrais remercier mon cher époux, le président Alassane Ouattara qui, comme vous le savez, est le premier membre de la fondation Tudren of Africa et son soutien ne m'a jamais fait défaut. A vous, cher grand donateur de la fondation ici présente, je voudrais vous dire merci du fond du cœur. Grâce à votre grande générosité, ces projets pourront être réalisés. Les femmes et les enfants de Côte d'Ivoire, par ma voix, vous disent un grand merci. L'actualité, c'est aussi la publication des résultats des quatre premiers travaux de recherche financés l'an dernier par le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation. Des recommandations ont été faites pour résoudre les problématiques abordées, notamment la résilience organisationnelle des entreprises en Côte d'Ivoire et la gestion de la communication pendant la COVID-19. Le reportage de Thieme Dondje et de Tanguy Konan. Les quatre premiers enseignants-chercheurs sur 33 bénéficiaires de financement du Fonds STI, Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, à l'école de la présentation des résultats de leurs projets. À leur côté, plusieurs acteurs et partenaires de l'enseignement supérieur ivoirien, dont le bailleur suisse. À la tribune, ces bénéficiaires de fonds, allant de 18 millions à 19 millions de Français fait chacun, décline enjeux, traités et solutions pour les traités. Il s'agit entre autres des projets portant sur la résilience organisationnelle des entreprises en Côte d'Ivoire et la gestion de la communication pendant la COVID-19. Nous avons constaté que les entreprises ivoiriennes n'ont pas une stratégie d'anticipation. Elles sont dans la réaction. C'est aussi de la résilience, mais il ne faut pas seulement réagir, il faut déjà pouvoir anticiper. Nous leur avons donc fait une recommandation en ce sens, en proposant des outils qui leur permettent, une fois mis en place ces outils, d'avoir un peu sa capacité de réaction. Quand vous envoyez un message à la télévision, tout le monde l'entend, mais tout le monde ne le comprend pas. Donc c'est un peu cela que nous avons dit, il faut passer par la communication participative. Les messages qui passent le mieux, ce sont les messages qui s'appuient sur l'imaginaire des Ivoiriens, sur leur réel. Par exemple, lorsqu'on utilise la couleur nationale pour flatter la fibre patriotique, ce sont des messages qui passent. Il faut mettre en place un observatoire de la communication en période de crise, avec vraiment des gens qui connaissent la communication pour réellement faire en sorte qu'elle atteigne ses buts. Organisateurs et tutelles pour leur part, s'apesantissaient sur les objectifs et les recommandations des premiers projets aux résultats scientifiques disponibles. Nous voulons que les résultats des recherches obtenus par nos chercheurs ne soient pas enfermés dans nos universités, que les connaissances produites par les chercheurs à partir des projets financés par le Fonds STI soient à la disposition des populations ivoiriennes. Autre ces quatre lauréats, 29 autres enseignants-chercheurs ont bénéficié de fonds, soit un total de 33 lauréats pour un financement de plus d'un milliard de francs CFA, mobilisés par le Fonds STI depuis 2020, date du lancement de ces activités. 227 000 ménages sur l'ensemble du territoire national ont bénéficié du programme filet socio-productif initié en 2015 par le gouvernement ivoirien avec l'appui de la Banque mondiale. Ces ménages pauvres ont reçu une allocation de 36 000 francs CFA pour le financement des activités génératrices de revenus. Ce jeudi, certains bénéficiaires ont été visités par la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Le reportage de Salif Yalekoui. Dorothée Pollanger fait partie des bénéficiaires des filets sociaux. Une initiative de l'exécutif ivoirien visant à octroyer une allocation trimestrielle de 36 000 francs CFA aux ménages identifiés comme les plus pauvres du pays est en marche. Avec le fonds reçu, elle a entamé un commerce de gâteaux qui lui permet de vivre décemment et assurer les charges de sa famille. J'ai pris 30 000 francs comme crédit, mais quand j'ai fait ça, j'ai eu 15 000 francs en bénéfice et puis encore j'ai pris 100 000 francs en crédit parce qu'il y a les clients qui viennent beaucoup. Ce projet m'a beaucoup apporté et puis vraiment, je remercie ce projet. Passer à cause du projet aujourd'hui, je me sens en l'aise, mes enfants se sentent en l'aise. Donc je n'ai pas de problème. Elle fait partie des 28 bénéficiaires qui habitent le quartier de Zosonkwa, d'Anyama, regroupés au sein de l'AVEC, associations villageoises d'épargne et de crédit dénommées Dynamique. Ici, l'entraide, la solidarité sont les maîtres mots. Pour toucher du doigt leur réalité, ces braves dames ont reçu la visite de la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmond Dogo, qui s'est réjouie de leur belle expérience. Il y a ma fille qui est allée me chercher à la maison. Maman, allons. Au foyer, il y a bon choc, le gouvernement a envoyé quelque chose pour nous donner de l'argent. Allons, il y a des groupes d'efforts. Ils nous sont partis. Et effectivement, j'ai trouvé, je me suis rentré dans le groupe Benkadi. Et en assistant à la réunion, j'ai un jour montré une chose de crédit de 114 000 que j'ai remboursé en un mois et j'ai eu bénéfice de 50 000. Grâce à ça, j'arrive à faire les besoins de ma famille. Après la commune d'Agnama et Abobo, cap sur le quartier Bracodi d'Ajame pour s'imprégner des réalités, des bénéficiaires des filets sociaux où des familles vivent décemment grâce à cette initiative gouvernementale. Avec 36 000, elles ont su faire l'accompagnement de l'enfant à l'école. Elles ont su épargner et ensuite faire une activité génératrice de revenus. Pour vous dire que c'est possible, si la personne a l'accompagnement qu'il faut, la formation qu'il faut. Parce que les filets sociaux, ce n'est pas que le transfert monétaire. Ces femmes avec, les avec apprennent la culture de l'épargne. Au terme de cette journée marathon, Belmondogo se félicite de la bonne utilisation des ressources. Le projet filet socio-productif, PFSP, avec la phase d'extension amorcée, a touché à ce jour 227 000 ménages bénéficiaires repartis sur l'ensemble du territoire national. Hors de Chenouf, le gouvernement congolais ne décolère pas face au Rwanda soupçonné de soutenir les rebelles du M23, des groupes armés qui sèment la terreur aux frontières des deux pays. La RDC a suspendu tous les accords signés avec le Rwanda après un conseil de défense aujourd'hui. Pendant ce temps, des milliers de Congolais sont dans la rue pour manifester leur colère contre Kigali. Pierre Dippoméla. Pancarte en main, bandeau rouge sur les têtes pour exprimer la colère contre Paul Kagame et le Rwanda accusé de soutenir les groupes rebelles qui mènent des attaques régulières à l'est de la République démocratique du Congo. Ces manifestants congolais par milliers ont marché dans les rues de Goma, capitale provinciale du Nord Kivu. Pour ces manifestants, il n'y a pas de doute. C'est le Rwanda qui est derrière le M23. C'est maintenant 20 ans que le Rwanda nous agresse. Aujourd'hui, nous demandons la vigilance de la population. Aujourd'hui, tous, nous nous levons pour la cause de la nation. Nous sommes derrière les phares de scène aux forces armées qui sont en train de se battre pour mettre hors d'état les nuits l'ennemi. Le Rwanda nous agresse et nous disons aujourd'hui à Kagame de cesser de jouer avec le Congolais. Pour le moment, notre pays est agressé par un pays voisin. Nous n'allons pas accepter ces grands désordres qui ne sont pas vénédiatés autant d'années dans notre pays. Et si aujourd'hui, nous sommes rassemblés en ces liens, c'est pour prouver notre soutien direct ou indirect à nos forces armées. Je suis ici pour manifester que je suis en colère. Quand nous laissent entrer au Rwanda, nous n'allons pas nous battre, non. Nous voulons juste montrer à Kagame qu'il nous fait souffrir. A Béni, les Congolais sont massacrés et ici, on veut nous terroriser, nous disons non. Ça ne doit pas se passer comme ça. Pour des Congolais, le verre est dans le fruit. L'armée congolaise serait infiltrée. Désinfiltrée au service du Rwanda et du M23. Notre gouvernement doit savoir que l'armée congolaise est infiltrée. Tous ces infiltrés doivent être chassés de l'armée et de la police. S'ils réussissent alors, la RDC aura la force de battre ces soldats rwandais qui nous font énormément souffrir. dans la ville de Goma, les banques, stations-services, écoles, boutiques et autres commerces sont restés fermés. Rébellion à dominants Tutsis, vaincue en 2013 par Kinshasa, le M23 a repris les armes fin 2021. Ce groupe rebelle reproche aux autorités congolaises de ne pas avoir respecté un accord pour la démobilisation et la réinsertion de ses combattants. Merci d'avoir suivi ce journal de la rédaction de NCI. Très bonne suite au programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Prenez soin de vous et à demain. Sous-titrage ST' 501